Monsieur Samir Farhat, bonjour. Bonjour Souvela, bonjour à mes auditeurs. Alors le Président de la République est intervenu pour mettre fin aux perturbations d'approvisionnement en médicaments, éviter ces situations préjudiciables aux malades, notamment ceux atteints du cancer. Faut-il obligatoirement aujourd'hui adopter des moyens modernes pour assurer cet approvisionnement du médicament, assurer une actualisation et une modernisation à la fois du système de gestion des pharmacies centrales, des hôpitaux pour mettre fin à ces perturbations qui deviennent aujourd'hui cycliques. Merci pour votre question pertinente. Effectivement, pour moderniser la gestion de l'APCH, il est important d'intégrer les nouvelles technologies, les technologies de pointes telles que l'automatisation de tous les processus, bien évidemment, et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'analyse des données, des prévisions et des besoins. Effectivement, on devait lancer et mettre en place un système de veille pour prévenir les ruptures. Il y a une commission qui est déjà installée au niveau du ministère de la Santé. Son rôle est de recueillir toutes les tensions et les insuffisances et les ruptures par rapport à ces médicaments et aux dispositifs médicaux. Le dispositif qu'on doit mettre, le projet est déjà un cahier de charge qui est au niveau de la direction de l'informatique, au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux. Il permet de la surveillance des niveaux de stock. Il permet de la surveillance des niveaux de stock. Il va intégrer, bien évidemment, le bon de commande électronique qui est déjà opérationnel. Il est fonctionnel. Il est utilisé par les 633 établissements de santé. Au-delà de son aspect de passage, dans l'aspect de passage du support papier à la numérisation, d'autres fonctionnalités sont déjà opérationnelles. La réception, le stockage numérisé, la dispensation des produits au niveau des pharmacies, des services. Il permet également la régulation entre les différents hôpitaux. Ce bon de commande nous permet également d'arrêter les prévisions, d'améliorer la prévision de ces produits pour nous permettre de lancer les appels à concurrence et permettre également de mettre à disposition les médicaments au niveau des établissements de santé. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez une visibilité sur tous les stocks existants à travers toutes les PCH, c'est-à-dire les pharmacies centrales des hôpitaux, à travers tout le territoire national sans exception ? Oui, nous avons une visibilité actuellement à travers ce bon de commande électronique. Nous avons une visibilité sur tous les stocks de ces établissements. Alors, vous avez une visibilité sur tous les stocks. Qu'est-ce qui justifie ces perturbations, notamment en ce qui concerne les traitements dédiés aux malades atteints du cancer ? Alors, par rapport aux produits d'oncologie, je tiens à vous confirmer maintenant que tous les produits, à l'exception de deux produits remplaçables, tous, et c'est vérifiable, tous les produits d'oncologie sont disponibles. Effectivement, depuis deux années, nous avons vécu des situations, des perturbations, des ruptures. Donc, sur 124 produits d'oncologie figurant sur la liste commerciale de la pharmacie centrale des hôpitaux, 24 produits ont été en rupture totale, en plus de quelques produits qui étaient en pré-rupture. Actuellement, actuellement, je le dis et je le redis, actuellement, et c'est vérifiable, actuellement, mis à part trois produits qui sont en rupture, tous les produits, c'est des produits qui sont remplaçables, tous les produits d'oncologie sont disponibles. Et les professionnels de santé peuvent en témoigner, ils peuvent les utiliser, ils sont à leur disposition pour les administrer aux malades atteints de cancer qui sont au niveau des hôpitaux et des établissements de santé. Mais les trois médicaments manquants actuellement, pour dédier, bien sûr, au traitement du cancer, est-ce qu'ils sont obligatoirement nécessaires pour la thérapie ? Ou alors, on peut les remplacer tel que vous l'avez indiqué à l'instant ? Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation de contradiction. On vous dit que tous les médicaments dédiés aux cancers sont disponibles et vous avez par la même occasion des malades et certains professionnels de la santé qui disent le contraire. Quelle est votre réponse ? Les produits, je précise que ces produits sont remplaçables. Ce sont des produits qui sont déjà abandonnés par les fabricants. Donc, ils ne sont plus utilisés dans des pays, dans d'autres pays. Donc, ils sont toujours maintenus au niveau de notre nomenclature. Nous avons des difficultés d'approvisionnement de ces produits parce qu'ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés par rapport aux bénéfices insignifiants qui sont accordés à ces fabricants. Donc, ils préfèrent abandonner ces molécules au profit d'autres molécules plus intéressantes par rapport aux bénéfices. Alors, par rapport à cette, bien sûr, cellule de veille mise en place, vous avez dit, elle est en train d'être mise en place au niveau du ministère de la Santé pour assurer le suivi des stocks au niveau des pharmacies centrales des hôpitaux. Elle n'existe pas, elle n'est pas encore effective. Est-ce que ça sera un instrument d'aide à la décision qui pourra permettre justement à la PCH d'approvisionner en temps réel les hôpitaux ? Elle est déjà installée au ministère, au niveau du ministère et elle travaille déjà depuis quelques mois. Donc, cette commission nous permet de lancer les alertes par rapport au risque de rupture de ces produits. Alors, en termes de modernisation, quelles sont les actions qui sont en train d'être engagées aujourd'hui pour mettre fin à ces perturbations cycliques préjudiciables aux malades, conformément aux instructions du président de la République il y a de cela deux jours au niveau du Conseil des ministres ? Nous avons déjà engagé cette modernisation à travers ce bon de commande électronique. On ne va pas s'arrêter à cette action. Toutes actions sont déjà menées. C'est à travers le processus d'automatisation des processus d'approvisionnement notamment. Nous avons également lancé le projet de la GED, la gestion électronique des documents. Nous discutons également avec un prestataire pour engager un projet d'automatisation également des inventaires. Donc, c'est un projet qui est très intéressant. Il va nous permettre à travers un simple appareil et des tags qui sont installés au niveau des cartons, des cartons, des produits et des médicaments. Il nous permettra par une simple action d'avoir l'inventaire au niveau des stocks des hôpitaux. Alors, vous dites que nous avons une visibilité. Tous les médicaments, sans exception, sont disponibles au niveau des pharmacies centrales des hôpitaux, M. Semer Farhat ? Non, quand même, il existe des ruptures. Mais qu'est-ce qui justifie ces ruptures ? Ces ruptures justifient, des fois, c'est par rapport aux besoins qui n'est pas exprimés par les hôpitaux, notamment par... Il y a une mauvaise coordination ? Non, 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 non. Notamment par rapport aux produits mixtes. Donc, des fois, les chefs-services préfèrent que le malade ait son médicament auprès de l'officine. Donc, il ne fait pas l'expression de besoin. Il n'exprime pas le besoin, étant donné qu'il est déjà disponible au niveau des officines privées. Donc, le besoin n'est pas exprimé, il n'est pas exprimé, il n'est pas notifié à la PCH. Est-ce qu'on peut considérer par là, par rapport à vos propos, M. Farhat, c'est qu'il faut à l'avenir une meilleure coordination entre la PCH et les souscripteurs, c'est-à-dire les professionnels de la santé, pour exprimer les besoins à la pharmacie centrale des hôpitaux, qui doit aussi la transmettre à la direction de la PCH ? Oui, il faut déjà renforcer la confiance entre la pharmacie centrale des hôpitaux, la pharmacie centrale des hôpitaux, les patients et les professionnels de santé. Donc, cette confiance permettra une meilleure coordination entre ces parties pour permettre une disponibilité de tous les produits, de tous les médicaments. Mais est-ce qu'il y a aussi des lacunes en termes de distribution des médicaments, M. Semir Farhat, puisque pour les fournisseurs, est-ce que les commandes aussi sont faites suffisamment à l'avance pour qu'ils puissent assurer la commande dont vous avez parlé ? Les appels à concurrence ont été engagés à temps. Les contrats ont été signés à temps avec les fournisseurs, qu'ils soient fournisseurs locaux ou étrangers. Donc, le problème, nous avons eu deux problèmes principaux. Le premier problème, je l'ai déjà exprimé, c'était l'expression des besoins des hôpitaux. Le deuxième problème, c'est le retard accusé dans l'approvisionnement des produits par rapport aux fournisseurs, notamment des fournisseurs détenteurs de positions monopolistiques par rapport à l'enregistrement. Mais qu'est-ce qui justifie cette position monopolistique ? La position monopolistique, elle est justifiée par l'intéressement des fournisseurs pour la fabrication et la vente de ces produits. Également, je demande et j'invite le ministère chargé de la régulation et chargé de ce département d'orienter les investissements vers les produits et de nous permettre une diversification des sources d'approvisionnement pour ne pas permettre une situation monopolistique. Je cite à titre d'exemple, il y a des fournisseurs qui déposent des dossiers d'enregistrement de produits de molécules innovantes avec des prix d'enregistrement très élevés, très importants. Pourquoi ne pas les inviter également à enregistrer d'autres produits qui ne sont pas disponibles au niveau et qui ne sont pas encore enregistrés et qui sont demandés par les professionnels de santé et qui sont demandés également par la pharmacie centrale des hôpitaux ? Est-ce que cela signifie qu'il faudrait réactualiser la nomenclature des médicaments de la PCH ? Oui, il faut la réactualiser. Il y a un projet... En intégrant bien sûr les médicaments innovants. Oui, bien sûr. Il y a un projet de nomenclature qui est déjà finalisé. Donc, je pense qu'il sera signé dans quelques jours peut-être. Qu'est-ce qu'elle prévoit cette nouvelle nomenclature ? De nouvelles molécules et l'abondance des molécules qui ne sont plus fabriquées à l'étranger. Ce sont des molécules de niche. Nous rencontrons des difficultés pour s'approvisionner de ces molécules qui figurent toujours sur la nomenclature et qui sont toujours utilisées par les professionnels de santé. Est-ce que, par exemple, la production nationale arrive à assurer la disponibilité de produits de la PCH à tous les niveaux ? M. Samir Farhad, puisque nous avons vu aujourd'hui, à partir du moment où le médicament est produit localement, on ne recourt plus à l'importation comme ce fut le cas par le passé. Des efforts sont déployés par les fournisseurs locaux pour assurer une bonne couverture et notamment assurer les besoins de la pharmacie centrale des hôpitaux. Ce taux est, je pense, à 30 %. Donc, d'autres efforts doivent être déployés, notamment en matière d'orientation de l'investissement du département chargé de ce dossier. Les retards, par exemple, de livraison des médicaments, ce fut le cas par le passé. Vous l'avez déploré. Aujourd'hui, cette question est totalement réglée au niveau de la PCH ou elle demeure toujours ? M. Samir Farhad, puisque nous savons que la commande doit être faite suffisamment à l'avance pour que le fournisseur puisse envoyer la commande dans les délais. Les retards accusés par les fournisseurs, des fois, ce sont des retards objectifs. Donc, étant donné qu'on est toujours liés à une importation de produits de matière première de l'étranger, donc, et beaucoup de pays ont délocalisé la fabrication et la production de cette matière première, comme je l'avais signalé auparavant, vers des pays, notamment des pays de l'Asie. Donc, il y a une tension particulière sur cette matière première, sur ces producteurs. Des fois, les fabricants éprouvent effectivement des difficultés, notamment par rapport aux produits qui sont soumis à autorisation, tels que les stupéfiants. Donc, ils sont soumis à autorisation pour l'exportation du pays de fabricants. Mais la numérisation, par exemple, du fichier du médicament, ça va vous permettre d'avoir des indications précises, puisque c'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Nous sommes toujours dans les approximations par rapport au nombre de personnes atteintes du cancer ou d'autres maladies également, orphelines. Nous n'avons pas les chiffres exacts. Nous avons les chiffres exacts par rapport aux produits innovants. Nous avons toute une liste des... Non, je parle du nombre de malades. Nombre de malades. Oui, de nombre de malades. Il y a une plateforme qui a été lancée, ouverte au niveau du ministère pour recevoir tous les initiales, bien évidemment, des malades. C'est un registre qui est ouvert. Donc, nous avons pratiquement... Nous aurons pratiquement les besoins avec exactitude, étant donné qu'il s'agit d'un fichier où sont mentionnés les initiales des malades. Donc, c'est avec précision que nous aurons ces chiffres et ces besoins. Alors, M. Semir Farhad, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Le président de la République est intervenu lors du dernier conseil des ministres il y a deux jours pour assurer, pour mettre en place, pour instruire, bien sûr, le gouvernement à tout mettre en place pour éviter à l'avenir les perturbations d'approvisionnement en médicaments. La PCH au niveau des hôpitaux est la première concernée, puisque c'est elle qui alimente aujourd'hui les hôpitaux. Vous avez abordé plusieurs aspects, répondu à plusieurs questions en disant que nous n'avons pas de pénurie de médicaments. Il y a des perturbations sur certains traitements liés au cancer. Ils sont trois, si ma mémoire ne fait pas défaut. C'est ce que vous avez mentionné dans la première partie de l'invité de la rédaction. Je vous ai posé la question sur le nombre exact de malades. pour pouvoir anticiper et prévoir la commande suffisamment à l'avance. Est-ce que vous avez des statistiques du ministère de la Santé qui vous permettent aujourd'hui d'assurer, bien sûr, la prise en charge des malades déjà atteints du cancer pour leur assurer les médicaments en temps réel, parce que le cancer n'attend pas M. Samir Farhad, et prendre en considération éventuellement une marge supplémentaire pour, bien sûr, on ne le souhaite pas, d'autres personnes qui pourraient être diagnostiquées comme étant atteintes du cancer. Quelle est votre réponse par rapport à cette question ? Merci. Bien évidemment, nous travaillons sur les chiffres existants. Vous êtes dans l'approximation ou dans les chiffres exacts ? Nous travaillons sur les réalisations des deux dernières années. Donc nous avons des chiffres déjà existants et nous ajoutons avec une marge de 50 000 à 45 000 nouveaux cas. Donc nous arrêtons nos prévisions en prenant en considération les chiffres déjà existants avec un chiffre de 45 000 à 50 000 nouveaux cas qui, malheureusement, arrivent sur l'accord des établissements de santé. C'est-à-dire de nouvelles personnes atteintes du cancer ? Voilà. Mais par exemple, aux différents cancers, les traitements aujourd'hui sont spécifiques. Vous prenez en considération aussi des spécificités puisqu'il faut le dire, aujourd'hui, avec les médicaments innovants, on ne meurt plus du cancer du sein et on ne meurt plus du cancer du sein. Oui. Du sang, je parle du sang. Oui. Ça, ils sont. Nous, quand même, nous avons, l'année passée, engagé des marchés avec 10 fournisseurs pour 31 molécules. C'était un montant de 14 milliards, disons 15 milliards qui a été engagé, preuve que l'État et la PCH mettent tous les moyens pour faire bénéficier nos malades des dernières molécules innovantes. Elle coûte combien, la PCH ? C'est 15 milliards de dinars. Ce chiffre va augmenter certainement pour l'année 2024. Donc, nous attendons d'arrêter la liste et les quantités nécessaires dans quelques jours pour reconduire les marchés qui sont déjà signés avec les fournisseurs. Donc, nous n'allons pas lancer une procédure d'appel à la concurrence, mais nous allons recouvrir les marchés déjà existants et nous allons faire bénéficier nos malades. Et bien sûr, le montant tel que vous l'avez annoncé précédemment, également, M. Samir Farhad, va passer de 15 milliards de dinars à 20 milliards de dinars. Non, il va doubler. Il va probablement doubler. Atteindre les 30 milliards de dinars ? Probablement atteindre 30 milliards. Qu'est-ce qui justifie cette hausse du simple double ? C'est la prévision des praticiens, c'est la prévision des chefs de service. Cela signifie que le nombre de malades est en hausse ? Ça veut dire que beaucoup de malades vont bénéficier des molécules inébentes. Donc, on va améliorer, c'est dans un objectif d'améliorer la qualité de prestation pour les malades atteints du cancer. Donc, on peut comprendre par vos propos que les commandes pour l'acquisition des produits innovants sont déjà lancées ? Les commandes, pas encore. Nous attendons les chiffres, nous attendons les quantités pour lancer la commande. Oui, mais on met à la disposition aussi des malades les traitements innovants. Oui, bien sûr. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important aujourd'hui. Nous avons vu que par le passé, la dette des hôpitaux était très importante auprès de la PCA. C'est une question qui a été totalement réglée ou alors c'est une question aussi qui demeure d'actualité. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y ait parfois des perturbations d'approvisionnement de certaines pharmacies centrales des hôpitaux. M. Samir Farhat. 150 milliards de dinars, donc la pharmacie centrale des hôpitaux, la trésorerie de la pharmacie centrale des hôpitaux a bénéficié d'un montant de 50 milliards de dinars justement par rapport à, pour absorber ces dettes des hôpitaux. Un chiffre de 143 milliards de dinars de dette de ces hôpitaux est toujours enregistré, donc d'autres efforts peuvent être engagés pour l'effacement de cette dette. On ne peut échapper à cette créance étant donné qu'on est obligé d'honorer les commandes des hôpitaux, même s'ils dépassent leur budget. Donc c'est en dépassant ces budgets qu'on enregistre ces créances, néanmoins à travers, comme je l'avais déjà signalé, à travers le bon de commande électronique. Donc lorsqu'il y a risque de dépassement du budget d'un des établissements, on passe à la régulation, notamment lorsqu'il y a des produits péremptibles qui sont déclarés par un autre établissement. Donc la PCH passe, assure la régulation entre les deux établissements. Alors cette situation d'endettement bien sûr des hôpitaux n'est pas préjudiciable pour la PCH puisque vous avez déclaré par le passé que vous êtes en situation d'aisance financière. On est toujours dans une situation d'aisance financière qui nous permet de financer tous les approvisionnements, tous les achats de la pharmacie centrale des hôpitaux. Donc sur le plan financier, on est à l'aise. Est-ce qu'on peut considérer par rapport à cette aisance financière que la PCH pourrait aussi, en partenariat avec certains laboratoires, procéder à des partenariats pour la production de certains médicaments innovants au profit de la PCH et de la pharmacie centrale des hôpitaux ? Ce n'est pas à l'heure du jour. La fabrication pour l'instant n'est pas à l'heure du jour. Donc on peut peut-être engager des projets à l'avenir, mais il faut quand même mener une étude sérieuse. On est une entreprise commerciale, donc pour se lancer dans la fabrication, il faut bien mûrir et étudier cette possibilité. Je parle aussi de financement. Les financements. Les financements. Au profit de la PCH pour la commande de certains produits. On peut financer, on peut s'engager en actionnariat, mais ce n'est pas encore à l'heure du jour. Alors, autre question, M. Samir Farhat, par rapport à la question, bien sûr, de ces perturbations de marché. Nous avons vu aujourd'hui qu'il y a cette décision de l'État de ne plus importer tout médicament produit localement. La nomenclature des produits est connue aujourd'hui. C'est quasiment du générique. On se lance aussi dans le traitement des maladies lourdes, comme par exemple les anticancer. Mais est-ce que quand il y a des perturbations, on pourrait recourir éventuellement à des importations d'appoints ? On le fait bien pour la viande. On pourrait le faire pour le médicament. Le médicament est beaucoup plus important que la viande. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? M. Samir Farhat. Merci, madame. La réglementation des marchés publics et la réglementation qui est adoptée par la PCH ne lui permet pas d'engager une commande auprès d'un fournisseur d'un produit non enregistré ou d'un fournisseur étranger en présence d'un enregistrement local. Donc nous éprouvons effectivement des difficultés en face d'une situation de monopole d'un produit enregistré localement, notamment lorsqu'il s'agit d'un produit stratégique comme les stupéfiants ou comme les produits d'oncologie. Donc on est obligé de passer la commande, notamment s'il s'agit d'un produit monopolistique, de passer la commande avec ce fournisseur et d'attendre l'approvisionnement, sauf s'il déclare qu'il est impuissant de fournir ce produit. Dans ce cas, on peut passer à une commande du produit auprès de fournisseurs étrangers. Mais est-ce qu'on peut assurer une flexibilité par rapport à cette réglementation, M. Samuel Farhat ? La rigidité ne profite à personne ? Justement, cette rigidité ne profite pas ni à la PCH, ni aux établissements de santé, ni aux malades. Donc nous demandons que cette procédure, ou bien la pharmacie centrale des hôpitaux, étant donné qu'elle est chargée de commercialiser des produits sensibles et très stratégiques par rapport à la santé des malades, à la santé des algériens, de bénéficier de mesures de facilitation qui lui permettent d'engager une procédure qui lui permettra quand même de s'approvisionner auprès de fournisseurs étrangers, même en présence d'un fournisseur local qui est en difficulté quand même de fabrication ou d'approvisionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux. Alors vous avez ce commentaire aussi d'un auditeur qui vous dit qu'il faut aujourd'hui anticiper sur la commande M. Samuel Farhat les besoins et sont régulièrement exprimés des hôpitaux vers la PCH. On anticipe notre stratégie, on est obligé de le faire. Il dit que nous exprimons régulièrement nos besoins à la PCH. On anticipe peut-être et par probablement des dispositifs médicaux, effectivement, nous avons eu des problèmes d'approvisionnement. L'anesthésie par exemple ? L'anesthésie, oui, l'anesthésie. Il y a toujours un problème ? Je viens d'en parler. Nous avons un fournisseur local qui a enregistré plusieurs molécules. Il a des difficultés d'approvisionnement en matière première. Donc nous avons quand même enregistré une tension particulière pour approvisionner sur ces produits. Et nous avons eu des difficultés quand même pour approvisionner les hôpitaux. Mais le problème de ces stupes, le problème de la sulfentanile a été réglé. Et tous les hôpitaux d'Algérie ont été approvisionnés en cette matière. Alors les quantités sont disponibles également, M. Samuel Farhat ? Les quantités de cette molécule sont disponibles. Sur le moyen et long terme ? Sur une année ? Parce que nous avons vu quand même, même en période de Covid, nous n'avons pas connu de pénurie de médicaments. Nous avons engagé une nouvelle procédure au niveau de la PCH. C'est d'assurer une quantité de sécurité, un stock de sécurité de six mois pour tous les produits. Donc le stock de sécurité doit être assuré au niveau des stocks de la pharmacie centrale des hôpitaux. Alors vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur très pertinent. Les chiffres, les démarches annoncées sont très approximatifs. Comment travaillez-vous actuellement avec la multitude de détenteurs de molécules dédiés au cancer ? Leurs actions de lobbying aujourd'hui pour faire favoriser leurs médicaments au détriment d'un autre. Quelle est votre réponse justement, M. Samuel Farhat, par rapport à cette question précisément ? Est-ce que vous êtes entouré aussi de spécialistes qui peuvent aussi vous aiguiller pour avoir le médicament qui convient au malade ? Justement, nous travaillons en étroite collaboration avec les cadres de la direction générale de la pharmacie. Donc nous recevons les quantités, les besoins et nous analysons, nous travaillons ensemble et nous analysons ensemble toutes les expressions de ces besoins. Donc nous faisons actuellement dans l'analyse qui n'était pas faite auparavant, l'analyse des données et des besoins qui sont exprimés par les établissements de santé. Mais quand on est aujourd'hui dépendant par exemple du ministère de la Santé, puisque vous relevez bien sûr des prérogatives du ministère de la Santé. Et parallèlement, vous avez le ministère de la Pharmacie qui lui aussi met en place une politique. Vous avez également le ministère de Travail et de la Sécurité sociale qui s'occupe aussi de tout ce qui concerne bien sûr le médicament par rapport bien sûr aux traitements qui sont exprimés par les professionnels de la santé. Ça ne fait pas beaucoup d'intervenants également, M. Samir Farhat. On n'est pas éparpillé entre plusieurs intervenants, à savoir la cellule bien sûr de médicaments au niveau du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, parce qu'il y a l'aspect aussi de la prise en charge de ces aspects-là par rapport à la molécule. Vous avez aussi le ministère de la Santé et celui du médicament. Par rapport au ministère du Travail, la CNAS travaille par rapport au remboursement des molécules mixtes. Donc l'encouragement de ce financement ou du remboursement de quelques molécules mixtes. Et le président a insisté sur la prise en charge totale. Oui, il va décharger la PCH de quelques molécules, notamment les molécules en difficulté d'approvisionnement auprès de fournisseurs étrangers. Quelques difficultés par rapport aux enregistrements. Donc nous souhaitons que l'orientation des enregistrements des produits, que le ministère de l'industrie et de la production pharmaceutique encourage l'enregistrement des produits dont la PCH éprouve des difficultés d'approvisionnement, notamment les produits de niche. Donc au lieu d'aller vers l'encouragement des molécules innovantes, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais à côté de tout cela, il faut prendre en considération les produits, l'encouragement des produits en difficulté d'approvisionnement par la PCH, notamment l'enregistrement des produits de niche. Bien sûr, j'ai ce commentaire de l'auditeur qui dit qu'il ne faut pas focaliser seulement sur le traitement des malades atteints du cancer, c'est-à-dire des anti-cancer, mais il faut parler globalement de tous les médicaments inexistants actuellement au niveau de la PCH et qui concernent plusieurs pathologies. Vous avez la cardiologie, vous avez les hémophiles, vous avez aussi les maladies rares et autres maladies également. M. Samir Farhad, vous prenez en considération tout ça aujourd'hui ? Nous accordons la même importance pour l'ensemble des produits et l'ensemble des spécialités. C'est les médicaments, bien sûr, hospitaliers ? C'est les médicaments hospitaliers, donc nous accordons la même importance. Ils ne peuvent pas être commercialisés ? Ils ont la même importance, notamment pour les maladies rares. Donc, nous prenons en considération tous les besoins qui sont exprimés par les hôpitaux par rapport à ces molécules. Donc, nous mettons pour ces maladies rares, pour ces produits, pour chaque spécialité, un chargé de produits qui est là pour veiller et pour récolter les besoins et pour faire notamment le lancement de la commande au moment opportun et avec la quantité nécessaire. Alors, pour la prise en charge, bien sûr, des malades atteints du cancer ou d'autres pathologies très lourdes, combien coûtent cela à la PCH aujourd'hui ? L'enveloppe dégagée pour la prise en charge ? 53 milliards de diners. Annuellement ? Annuellement. Actuellement, pour 2024, c'est 53 milliards de diners entre hémato et oncologie. Et d'autres maladies également ? C'est pour les autres maladies. Un budget est dégagé pour 153 milliards de diners. Donc, on est prêt à mettre encore un budget supplémentaire pour couvrir tous les besoins des hôpitaux. Alors, question de l'auditeur, il faudrait une meilleure coordination à l'avenir entre les hôpitaux et la PCH ? Pour exprimer les besoins ? Nous travaillons quand même en collaboration. Donc, pour exprimer les besoins, tous les besoins des établissements de santé seront analysés dans un avant au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux. Allégé aussi les procédures, puisque vous avez ce commentaire d'un médecin dans un hôpital qui dit que les procédures, parfois, au niveau de la PCH, sont très, très lourdes et très bureaucratisées pour pouvoir avoir un médicament. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, M. Samir Farhat ? Je ne sais pas de quelle procédure il parle, parce que je peux vous assurer qu'actuellement, nous avons le bon de commandes électroniques. Nous répondons rapidement sur les demandes et les commandes des établissements de santé. Vous avez une visibilité sur la cartographie des médicaments pour l'Algérie, par exemple, les besoins qui sont exprimés du nord au sud, de l'est en ouest ? Kinsir, étant donné que nous avons, nous récoltons ces besoins à travers nos annexes qui sont actuellement, cette annexe, déployée à travers le territoire national. Vous êtes digitalisé, vous êtes en connexion. Oui, digitalisé, en connexion, on est digitalisé, Dieu merci. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, au niveau de la pharmacie des hôpitaux, quand on exprime un besoin, nous n'avons le traitement qu'au bout de 10 à 15 jours. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui d'alléger cette procédure et la ramener, peut-être à sa plus simple expression, dans les 24 heures, avoir le médicament nécessaire, puisque parfois les malades viennent de très très loin ? Nous, au niveau de la pharmacie et centrale des hôpitaux, nous répondons à tous les bonnes commandes qui sont émises par les établissements de santé. Dans les 24 heures ? Dans les souvent 24 à 48 heures. Donc, il faut un temps pour analyser la commande, conformément en prenant en considération les stocks qui sont déjà au niveau des pharmacies de ces hôpitaux. Vous connaissez les stocks au niveau des pharmacies ? Nous connaissons les stocks. Nous détenons tous les stocks des hôpitaux. On évite les situations similaires qu'on a connues par le passé, par exemple, des médicaments périmés qui sont au niveau des pharmacies, des hôpitaux. Justement. Puisqu'on a eu des problèmes à ce niveau-là. Il fallait aussi les détruire. Justement, actuellement, à travers le bon de commande électronique, comme je l'avais signalé, nous avons enregistré, au jour d'aujourd'hui, nous avons enregistré un chiffre de 13 millions de dinars. Uniquement 13 millions de dinars. C'est le résultat d'application du bon de commande électronique. Donc, tous les établissements sont obligés actuellement de déclarer les produits péremptibles. Et à travers la régulation qui est assurée par la pharmacie centrale des hôpitaux, on permet aux autres établissements de bénéficier de ces molécules qui risquent péremption. Mais les médicaments périmés, ils ont été détruits, totalement détruits aujourd'hui, M. Samir Farhat. Au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux, nous avons engagé des procédures judiciaires pour les fournisseurs qui n'ont pas récupéré les produits périmés. Comme vous le savez, une disposition contractuelle est prévue qui oblige les fournisseurs de récupérer les périmés et de les remplacer ou de les rembourser pour la PCH au profit de la PCH. 50 dossiers sont soumis à la justice et nous sommes en train de régler actuellement ce problème. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui engager également une réflexion pour permettre, par exemple, la vente libre au niveau des officines de certains médicaments liés à certaines pathologies très lourdes, comme par exemple l'accompagnement de fin de vie également, M. Samir Farhat, puisque c'est une réflexion qui a été lancée il y a quelques années par la commission anti-cancer qui avait été installée. Oui, c'est une très bonne chose. L'essentiel que la classe... La réflexion doit être engagée ? La réflexion doit être engagée. Avoir sa carte et pouvoir bénéficier de ce traitement au niveau de l'officine prise en charge par la sécurité sociale pour alléger un peu les hôpitaux également. Oui, c'est une bonne chose. Je pense qu'une réflexion doit être engagée. Il faut un travail conjoint. Il faut vous concerter avec les hôpitaux. Il faudrait vous réunir. La PCH, pour le moment, est chargée d'approvisionner les hôpitaux par ces molécules. Donc toute initiative doit parvenir d'un autre... Ces molécules, il y a de la tension sur les marchés internationaux ? Quelles molécules ? Par rapport à ces maladies très lourdes dans la fabrication des médicaments. Oui, monsieur. Nous faisons des efforts considérables pour s'approvisionner de ces molécules. Il y a quand même une tension. Il faut savoir que des centrales d'achat en international connaissent les mêmes tensions. Et il faudrait mettre en place des cellules de veille et de suivi, avoir des traders également. Je vous l'accorde, oui. Alors, autre question et la dernière, monsieur Farhat Samir. Par rapport justement à la sécurité sociale, faut-il l'impliquer davantage ? Cette réflexion doit être aussi engagée, monsieur Samir Farhat ? Oui, je pense que la sécurité sociale doit s'engager et mettre encore des efforts pour la couverture de médicaments, notamment des molécules du cancer et pour la prise en charge au niveau des officiers. Comme cela se fait à travers le monde. Monsieur Samir Farhat, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci madame.